Musique Quand organisé par la région académique d'Ile-de-France et la direction numérique pour l'éducation, la journée du libre éducatif poursuit deux objectifs. Tout d'abord, acculturer un territoire au commun numérique. Ce qu'ils sont, leur grand intérêt pour l'éducation, pour le dire très vite, c'est offrir un cadre optimal à la coopération et au partage. Et deuxième objectif, c'est de faire connaître et valoriser celles et ceux qui créent et partagent des logiciels et ressources éducatives libres, qu'ils proviennent du ministère, des académies, des partenaires, des enseignants, des communautés d'enseignants et même des élèves. Avec ma classe, nous avons traduit ce livre, Adai Tsengerman de Matthias Kieschner. C'est l'histoire du développement du numérique. Ça montre que les logiciels et la technologie peuvent être accessibles à tous et que ça ne doit pas être un frein. On a une image à l'intérieur d'une manifestation avec la phrase ici « There is a code B ». Il n'y a pas de planète B. Aujourd'hui, on est de plus en plus en contact avec le numérique, avec le codage. On a des cours, on est libre de créer nos propres codes, de programmer ce qu'on veut. Donc forcément, cette journée du libre éducatif, elle nous parle particulièrement. Ce projet, c'est un téléphone open source. À la base, c'était plus un défi, mais au fur et à mesure, on a ajouté des objectifs au projet, jusqu'à même devenir un projet communautaire. Chacun peut avoir accès au matériel, au logiciel, le modifier comme il veut. Je me suis aussi beaucoup inspiré d'autres projets, d'autres personnes qui ont publié des tutoriels, par exemple, qui m'ont permis du moins d'apprendre. Et donc, moi, je leur rends ce qu'ils m'ont donné. Et donc, de la même manière, je publie mon travail. Je suis ici dans le cadre de mon lycée. Notre but, c'est vraiment de récupérer des anciens modèles, qui normalement partent à la casse, mais qui sont toujours parfaitement viables. On met justement Linux dessus et on va les redonner derrière, par la suite, à des écoles dans le besoin, à des élèves au sein du lycée qui sont eux aussi dans le besoin. Sur cet aspect, copier et réinstaller Linux sur tous les appareils, rien de ce qu'on fait ne serait possible. Il y a tout dans ce projet. L'éducation à la citoyenneté des élèves, les élèves sont acteurs, il y a une communauté qui construit ensemble, il y a des professeurs engagés, il y a la démarche de projet, donner du sens aux apprentissages. L'idée, c'est qu'ensemble, on est plus fort, et de travailler sur des parcours d'élèves. Elea repose sur Moodle, un logiciel libre et open source, d'ici au 1er septembre 2025. N'importe quel enseignant en France pourra concevoir ou co-concevoir des parcours, tout en les gardant tout le long de sa carrière, s'il le souhaite. Les communs numériques ont cet avantage d'apporter à la fois cette pérennité et puis ce cadre de confiance. Mais au-delà de ça, et des sujets de souveraineté, etc., que les communs numériques peuvent apporter, c'est surtout la dimension communautaire des communs numériques. Ces communs peuvent faire en sorte que les professeurs, les enseignants, toute la communauté pédagogique, finalement, puissent se mettre ensemble pour contribuer à réaliser des ressources numériques, des scénarios pédagogiques, des activités pour les élèves. Ça devient une activité pédagogique en tant que telle. C'est encore une journée très constructive sur les communs. Et puis, sur le mot de la fin, Audran Le Baron a rappelé qu'il en faisait un axe fort sur les orientations de la DNE. Les communs numériques sont plus qu'à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, on doit avoir à l'esprit que tout projet innovant et nouveau doit être porté dans les communs. Sous-titrage Société Radio-Canada